Bonjour Christophe, bonjour, 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 bonjour Mariam, est-ce que vous êtes OK ? OK. Je suis Thierry Candresse, directeur de recherche en virologie végétale à l'INRA de Bordeaux-Aquitaine. Bonjour, tout le monde sait qu'il y a des virus qui infectent les gens, les animaux, etc. Il y a aussi des virus qui infectent les plantes, qui font des dégâts parfois très importants sur les cultures. Oui, là, on a des choses sympas, je pense que des choses comme ça, on peut prélever. Oui, OK. Mon métier, c'est de les étudier pour mieux les comprendre et puis pour développer des stratégies qui permettent de lutter contre eux. J'aime beaucoup de choses dans mon métier, la liberté d'aller où la recherche nous entraîne, comprendre un peu la biologie de ces organismes vraiment particuliers que sont les virus. J'aime le travail en équipe, j'aime les interactions avec les collègues en France et à l'étranger. C'est une vraie passion en fait pour moi la recherche. Thierry, I think you have the great talent to tell science as a story that everyone wants to listen. Ça, c'est Débora. C'est une des deux thésardes qui sont au labo actuellement. Des jeunes comme ça dans le labo, ça apporte aussi de la vie et on s'encroute un peu moins. Bonjour Thierry, je vous salue de mon jardin en Slovaquie, d'où vient la plupart des virus qu'on a caractérisés ensemble. J'espère que notre collaboration va encore continuer. C'est un collègue étranger, un collègue slovaque, il s'appelle Miroslav Glasa. C'était un collègue, c'est devenu un ami. Thierry, Fred n'est pas là aujourd'hui, mais devine ce que je suis en train de chercher. Olivier Le Gall, un super collègue, un ami, un de mes premiers thésards. On a pendant de nombreuses années fait des observations ornitho sur le site INRAE de la Grande Ferrade. Là, maintenant, c'est la migration. Qu'est-ce qu'il regarde ? Je ne sais pas. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient passer sur le centre. On a déjà séquencé ces machins-là ? Ouais, ouais. C'est quand même… Non, mais ce n'est pas la bonne taille. C'est une grande unité où il y a à peu près 160 personnes. Dedans, une équipe de virologie que j'ai animée pendant de nombreuses années. Et puis, les gens qui travaillent vraiment au jour le jour avec moi, c'est un petit groupe, un petit collectif. Et on a la chance à l'heure actuelle, par exemple, d'avoir deux thésards. Ma fille, Camille. À un moment donné, on travaillait beaucoup sur les virus de salade. À l'époque, elle était petite. Donc, pour aller expliquer qu'est-ce que je faisais, mon travail, c'était… Je suis le docteur des salades. Qu'est-ce que tu fais là, moi ? Bonjour, moi. C'est pas trop barbant d'étudier tout le temps des virus qu'on ne voit jamais ? Ah non, c'est assez fantastique de pouvoir essayer de comprendre comment un virus avec 5, 6, 7 gènes, il arrive à faire tout ce qu'il fait. En prime, aujourd'hui, c'est plus facile à expliquer aux gens ce qu'on fait. fait, tout le monde est devenu un virologiste. Bon, alors un jour, il faut qu'on fasse du virôme de noyer.